Stop, on va au Parc des Princes, la conférence de presse de Thierry Loret, l'entraîneur de Strasbourg, en direct après l'élimination. Il parle de Neymar, il parle de Neymar. Ah bah oui, surtout lui. Ben, quand on fait une passe du dos, alors que c'est inutile, contre Guingamp, je voyais pas trop l'intérêt, c'est un peu. Moi j'ai vu pas mal de joueurs à Paris, hors Neymar, jouaient facilement quand ils monnaient 5-0. Mais quand ils étaient à 0-0, ils chambraient pas comme ça. D'accord ? Donc je veux bien que Paris c'est les paillettes, je veux bien que Paris c'est un peu de la luxure, je veux bien que tout ce que vous voulez, mais respectez un peu les gens qui triment aussi. Moi j'ai pas de problème avec ça, et je suis d'accord avec Consalves, je confirme que je suis d'accord avec lui. Et j'ai rien contre Neymar, qu'il continue à faire ça, y'a pas de problème. Parce que Neymar, s'il fait ça contre Manchester, il va se faire soulever de la même façon, faut que vous le sachiez quand même. Soyez pas surpris. Peut-être que ça choquera au Brésil, mais faites attention quand même. Thierry Loret, en direct, depuis le Parc des Princes, coup de gueule, ça nous laisse sans voix, complètement sans voix, le coup de gueule de Thierry Loret. Franchement, on est habitué, lui il est souvent comme ça, sanguin, il réagit à chaud. On rappelle, l'effet, Neymar sorti sur blessure, après tension, pied droit. Maintenant, le problème c'est que ça va jusqu'où ? Parce que moi je veux bien comprendre ce qu'il dit. Moi j'ai souvent reproché à Neymar de parfois en faire trop, d'être dans la provoque et tout. Mais alors quoi, dans ces cas-là, ça justifie qu'on le blesse ? Exactement, c'est ça. Le 7, dont j'ai oublié le nom, d'essayer, dans la même action, trois fois de le déglinguer, mais pas qu'un petit peu, vraiment de le découper. Mais moi je lui mets rouge direct. Ce que fait ce joueur, c'est stupide. Et Thierry Loret te dit à ça, il ne s'agit pas de durcir le jeu, il s'agit de se faire respecter. Voilà l'argument de Thierry Loret. Moi j'ai été le premier à dire quand Neymar en faisait trop, quand il sautait trop, quand il roulait trop et tout. Mais si tu dis qu'il faut le soulever parce qu'il provoquait tout, après, en fait, tu ne sais plus où tu mets la barrière. Parce que, ouais, dans ces cas-là, tu justifies le gars qui va aller le blesser. En fait, c'est inadmissible ce qu'il dit. Ce qu'il dit est non seulement inadmissible, mais d'une stupidité sans nom. Limite, c'est très grave. Limite dangereux. Bien sûr, parce que tu peux inciter le mec à aller le blesser. Nous, on n'en a rien à foutre si son numéro 7, qui est un tocard, se blesse pendant 4 mois. C'est absurde. C'est absurde ce qu'il dit.